Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Pourquoi tu ne dois pas compter sur ta volonté pour maigrir ? Pourquoi en règle générale, c'est le soir que tu craques ? Je t'explique tout ça tout de suite en attendant, abonne-toi. Tchingle ! Let's go ! Je vais te raconter l'histoire du chamallow. Dans une université américaine, il y a eu un test de volonté qui a été réalisé sur des enfants. On a peut-être déjà entendu parler. Et le principe est super simple, vous allez voir. Le professeur mettait un chamallow sur la table et il partait de la pièce en disant à l'enfant « Si tu ne le manges pas, tu en auras deux en retour. » Alors, certains ont évidemment mangé le chamallow tout de suite et d'autres ont fait des efforts surhumains pour en avoir un deuxième. Statistiquement, on s'est aperçu ensuite que ceux qui ont été capables d'attendre et qui n'ont pas craqué ont beaucoup mieux réussi dans la vie. Je suppose que ça ne vous étonne pas. Les amis, on est ici au cœur du problème, dans la notion de plaisir immédiat et de plaisir différé. Pour faire un parallèle, par exemple, il est plus plaisant pour votre cerveau de vous faire prendre votre téléphone et de scroller plutôt que de lire un livre. Et pourtant, de façon rationnelle, vous savez bien lequel des deux choix sera le plus bénéfique pour vous. Donc, on voit ici que la volonté, c'est un peu comme neutraliser son instinct. En fait, c'est interrompre un processus automatique pour faire autre chose. C'est donc un outil qui est utile. Pourtant, cette fichue volonté s'épuise. Et d'autres chercheurs américains ont observé que cette volonté était en fait dépendante des stocks de glucose. Et plus nos stocks sont bas, plus c'est difficile de faire preuve de volonté. Plus le sucre est faible, les réserves de sucre, plus la volonté est faible. Voilà une nouvelle excuse. Ce n'est pas de ma faute, c'est le glucose. Ma volonté est fatiguée. Non, plus sérieusement les amis, le soir, vous avez des réserves de glucose qui sont épuisées. Votre volonté est plus fatiguée. Il faut clairement aussi dire que plus la journée avance et plus on a pris de décisions. Et ces centaines de milliers de décisions qu'on prend par jour, elles épuisent quoi la volonté ? Bref, en sachant que votre volonté est loin d'être infaillible, ne comptez pas exclusivement sur elle. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur les 5 fondamentaux pour perdre du poids. Virez de chez vous tout ce qui est dangereux pour votre poids et accessoirement pour votre santé. C'est comme ça qu'avec Céline, on procède. On garde les écarts pour les invitations et les sorties entre amis. Si tu as envie, sous la vidéo, tu peux trouver des formations ou la newsletter qui peuvent t'intéresser. Oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de musculation en santé. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.